Le 15 mars prochain, Karine Viard sera à l'affiche de Sage Homme, dans lequel elle incarne l'un des rôles principaux. Invité de C.A.V. ce mercredi 8 mars, elle est revenue sur ce long métrage mais aussi sur sa carrière. L'occasion pour Pierre Lescure de l'interroger, les débuts de Karine. Votre premier rôle au théâtre. Vous vous souvenez, lui demande-t-il. Ce à quoi l'actrice répond, oh je crois que c'était au club méditerranée. Mais le chroniqueur parlait d'une pièce, le système Ribadier, joué en 1985. De quoi décontenancer la comédienne. Vous aviez 19 ans et si y est-il cette voix, qui est l'une de vos signatures, que l'on reconnaît tout de suite, poursuit le journaliste. Des images de Karine Viard sont ainsi diffusées. Mais la comédienne est très gênée. Elle lance, je suis tellement mauvaise, je ne peux pas me regarder. Je suis huileuse, je ne peux pas me supporter. Avec un petit rire gêné, elle ne parvient pas à se regarder à l'écran. Une fois cette émotion passée, Pierre Lescure l'interroge sur ses petits boulots avant de devenir actrice. Elle a notamment travaillé dans la prospection téléphonique pour le RPR, ancêtre des Républicains, il fallait bien manger mais j'aurais pu le faire pour l'extrême gauche, pour l'extrême droite, je n'avais rien à foutre. Il fallait juste que je gagne suffisamment d'argent pour vivre. Karine Viard se confie sur ses petits boulots alors, Karine Viard s'est mise à rejouer ses missions téléphoniques. Bonjour Madame Duchemol. On avait encore des annuaires. Je suis Florence du groupe RPR. Je faisais de la prospection téléphonique. L'avantage si est-il que tu pouvais vraiment avoir tes horaires. Donc j'allais à mes cours de théâtre, je faisais la prospection. Point, j'ai fait beaucoup de choses. Elle garde ainsi un bon souvenir de ses débuts avant de devenir une actrice célèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada